Capsule parent Le style permissif se décrit par un laissé-faire du parent et par le fait que ce dernier consulte toujours l'enfant avant de prendre une décision. Les décisions sont prises afin de plaire à l'enfant. Si tu veux, va te choisir une collation dans le garde-manger. L'enfant décide donc du choix des aliments et du moment où il mange. Ce style diminue considérablement la qualité de l'alimentation de l'enfant. Celui-ci se retrouve à avoir une très faible variété alimentaire et à rejeter les nouveaux aliments sans même vouloir y goûter. Le style autoritaire est celui des parents qui ont recours à des stratégies mettant de la pression sur l'enfant pour qu'il mange plus, surtout au niveau des aliments sains. Finis tes légumes si tu veux sortir de table! Ce style a tendance à forcer la consommation d'aliments sains et à punir l'enfant en lui retirant les aliments plus nutritifs. Cette approche est dommageable étant donné qu'elle ne fait qu'augmenter l'envie pour les aliments gras et sucrés et réduire l'appréciation des aliments sains. Il est beaucoup plus difficile de faire apprécier à l'enfant des aliments qu'il se voit forcés de consommer. De plus, cette pression empêche l'enfant de respecter ses signaux de faim et de satiété, tout en favorisant une relation malsaine avec la nourriture à long terme. Le style démocratique offre une structure alimentaire sans pour autant mettre de la pression sur l'enfant. Ce style va de pair avec le partage des responsabilités, soit que l'adulte est responsable du choix des aliments et des conditions dans lesquelles l'enfant mange, et l'enfant est responsable de la quantité d'aliments qu'il désire manger. Et vous, de quel style êtes-vous? On se reparle bientôt pour les pratiques et attitudes à éviter et à privilégier! Sous-titrage Société Radio-Canada